Alors que l'été tire à sa fin, malheureusement, diront certains, les Québécois doivent se préparer à une triple épidémie de virus respiratoires cet automne. Marc-André sait que selon la santé publique, la grippe, la COVID-19 et le VRS vont circuler simultanément. Oui, effectivement, ce sera, Marianne, tout un cocktail, justement, de virus. Et on peut dire que les centres de vaccination comme il y a derrière moi seront de plus en plus achalandés au fil des prochaines semaines, alors qu'on est en train, présentement, de préparer cette nouvelle campagne de vaccination pour les personnes plus vulnérables. Vous l'avez dit, la grippe et le VRS, on les a beaucoup moins vus, ces deux virus, lors de la pandémie. Mais là, cette année, on s'attend qu'ils fassent un retour en force et conjugué à cela. La COVID-19, la COVID qui, même si on en parle moins, est encore bien présente. On le voit dans les milieux de travail, plusieurs personnes présentent des symptômes, que ce soit de COVID ou de grippe. Donc, tranquillement, pas vite, ces virus vont prendre de l'ampleur. On s'attend à ce que cette année, la grippe, ce soit de type 1. Et pour ce qui est de la COVID-19, la semaine dernière, je regardais les chiffres, on avait environ 3000 cas positifs. Mais il faut comprendre que, présentement, c'est seulement le personnel de la santé qui se fait tester. Mais selon une estimation de l'INSPQ, on avait entre 127 et 200 000 cas de COVID-19 dans la province lors de la première semaine de septembre. Alors que la campagne de vaccination se prépare, on devrait avoir le nouveau vaccin pour la COVID-19 adapté aux variants qui devraient sortir sous peu. On peut écouter là-dessus le ministre de la Santé. Docteur Boileau va faire une annonce spécifique pour la période de vaccination dans les deux prochaines semaines. Nous, on se prépare parce qu'on a annoncé les points de service. Mais je recommande la prudence. Ce qui arrive avec la COVID actuellement, c'est qu'il y a des nouveaux mutants, il y a des nouveaux variants qui sont en pleine croissance aux États-Unis. On n'est pas absolument certains qu'ils vont être bien couverts par les anciens vaccins qu'on a eus. Donc, ils s'en viennent exactement en même temps que les deux autres. Ça va faire plus d'affluence à l'hôpital. Et Marianne, il y a le masque qui devient également de nouveau obligatoire dans certains hôpitaux. C'est le cas, entre autres, en Nestlé. Mais ce que Christian Dubé disait un petit peu plus tôt ce matin, c'est que c'est vraiment chaque 6 et 6 qui pourront prendre cette décision. Oui, on verra. Ça continuera de cette façon. Merci beaucoup, Marc-André. Au revoir. Au revoir.